Bonjour et bienvenue chez FUV. Aujourd'hui on va parler d'un thème super chaud. Super chaud pourquoi ? Parce qu'il est vraiment d'actualité. On va parler des énergies renouvelables. Et aussi parce qu'on va parler de l'énergie solaire. Pour ça, tout ce qu'il nous faut, c'est les boîtes de démonstration énergie renouvelable de FUV. Toutes les composantes sont rangées dans un boîtier pratique, facile à sortir, facile à ranger. J'ai déjà préparé un petit montage très simple pour nous. Tout ce dont on a besoin, c'est ici des panneaux solaires naturellement. Mon soleil. Un petit consommateur d'énergie, un petit moteur ici. Et un enregistreur de données. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est allumer notre soleil. Parce que pas de soleil, pas d'énergie. Voilà, le placer bien sur le panneau solaire. Après, je vais allumer ici le Cobra 4, notre EXAO, l'enregistreur de données. Et mettre son pendant, le manager, ici en haut, dans ma vote USB. Laquelle est reliée directement avec mon ordinateur. Voilà. Donc, j'ai mis le manager dans le port USB, qui est relié avec mon ordinateur. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'allumer mon projecteur, ici. Ah, j'ai appuyé deux fois, forcément ça ne marche pas. Voilà. Et je vais ouvrir mon logiciel, majeur, qui est ici. Voilà, on a ouvert majeur. Et en quelques secondes, on va voir notre canal qui va s'afficher. Les voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ? Combien de volts on prend, lui ? Combien d'A ? Et après, ici, les plus importants pour moi, ce qu'on va consommer. Parce que je veux bien sûr savoir qu'est-ce que ça veut dire, payer une facture d'électricité. Ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir l'expérience. Ici, ouvrir l'expérience. Démonstration, énergie renouvelable. Ici, le premier est OK. Voilà, il est en train de vérifier qu'il a bien tous les appareils dont il a besoin pour l'expérience. J'ai directement l'extrait du manuel d'utilisation, dont dans ce cas-là, je n'ai pas besoin. Et les deux valeurs de mesure nécessaires pour cette expérience. Ce que je vais voir ici, c'est l'énergie que je produis. Ici, l'énergie que je consomme. On va commencer une petite mesure. Simplement comme ça, mesure standard. Voilà. J'ai mon soleil qui tape plein fond. Je consomme de façon régulière, ce qui veut dire que j'ai une consommation constante qui monte. Ce que je vais faire, c'est simplement rajouter un deuxième consommateur d'énergie pour pouvoir expliquer les résultats d'un surplus de consommation d'énergie sur la facture à la fin du mois. Pour ça, il suffit que je les rajoute ici dans mon petit circuit électrique. Donc, on va se débrancher pour un petit moment. Tout est magnétique, donc ça reste accroché au tableau. Hop ! Rajouter d'un côté, de l'autre, et on rajoute une petite lampe au milieu. Je remets mes bords pour que le circuit soit fermé. Et voilà ! La lampiote est allumée. Donc, ici, au niveau du logiciel, je veux dire que je veux rajouter une mesure et je vais la relancer. Maintenant, on va voir une deuxième courbe. Je vois ici en haut, ma consommation est bien supérieure et on voit très, très clairement que j'ai besoin de payer beaucoup plus à la fin du mois. Donc, les enfants, soyez gentils avec vos parents, leur porte-monnaie et l'environnement. N'allumez pas tous les appareils électriques en même temps, si on n'a pas besoin. Merci et au revoir ! Merci.